Salut tout le monde, c'est Gabu, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on ne se retrouve non pas avec un épisode du Decay the Challenge, mais c'est aussi sur le Decay the Challenge, puisque je vais vous présenter les CC que j'ai récoltés tout au long des décennies qui sont déjà passés. Donc j'ai déjà passé 1880, 1890, 1900 et 1910. Voilà, 1920, etc. On verra peut-être plus tard dans une prochaine vidéo si celle-là vous a plu. Je vais donc diviser la vidéo en plusieurs parties. Je vais donc vous présenter mes personnages de mon Decay, donc Victorine, Maximilien, Rose, Henry et un personnage bambin fille, bambin garçon et une petite fille pour faire toute la panoplie des CC que j'ai dans mon jeu. Je sais que certains de mes camarades qui font le Decay the Challenge, je pense à Agent Charlie et Mayanji évidemment, ont déjà fait des vidéos sur les CC. On n'a pas forcément les mêmes, donc je voulais aussi vous présenter les miens. Vous pouvez évidemment retrouver dans la barre de description, je vais d'abord vous mettre les sites principaux que j'ai utilisés pour trouver mes CC. Et ensuite, vous allez pouvoir retrouver chaque lien de chaque tenue que je vais vous présenter. Donc je vais d'abord vous présenter les tenues filles des années 1880, 1890. Et c'est notre chère Victorine qui va faire le mannequin pour cette présentation. Alors voici la première tenue qui nous vient du site RétroPixel. Vous allez voir à chaque fois, c'est à peu près les mêmes sites. Elle est parfaite pour ces époques-là, donc c'est vraiment cool. J'aime un peu moins la barre juste en dessous, mais c'était vraiment une tenue très très cool que j'adorais mettre. Évidemment, elle se décline en plein de couleurs, à la fois unies ou sinon avec des petits motifs en haut, etc. Donc c'est cool. Comme ça, vous pouvez mettre ça à plusieurs personnages. Là, vous voyez par exemple le col change, etc. Là, ce n'est pas le même col. Voilà, c'est vraiment cool. Ici, on a des petits boutons. Donc comme ça, ça fait une tenue pour plusieurs personnes sans que ça se ressemble forcément. La deuxième tenue est de Sims Brush. C'est vrai que je n'en ai pas beaucoup de cette créatrice ou de ce créateur, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais celle-là, je l'avais beaucoup aimée. Je sais que je l'ai mise certaines fois. Je n'aime pas toutes les couleurs. Ça fait vraiment, ces années-là, je vous mettrais plus pour 1890. Ça fait limite 1900. Et vraiment, cette tenue, je l'aimais beaucoup. La troisième tenue est d'une créatrice que j'adore aussi. C'est Elf d'Or. Elle a piqué le haut de la tenue qu'on a avec Vampire, je crois, ou avec Vivre Ensemble, je ne sais plus. Une des deux. Et elle l'a remaniée vraiment. Les coloris sont vraiment chouettes aussi. Ça change du tout au tout, là, avec le petit. Ça fait vraiment belle époque. Ces époques-là, c'est vraiment super cool. Et regardez, des fois, voilà, le motif change aussi. Soit tout est de la même couleur ou pas. Vraiment, on peut faire beaucoup de tenues avec celle-là aussi. C'est vraiment trop, trop chouette. La quatrième tenue est de Rétropixel aussi. Donc, elle est toute simple, un peu comme la première. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment chouette aussi, avec le petit détail ici, là, dans certains coloris. Ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que le bas, du coup, ressemble à la première. Mais ça se complète bien. C'est vraiment très simple dans ces années-là. C'est aussi possible de la mettre en 1900, bien entendu. La cinquième tenue a un petit bug. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai prise il y a assez longtemps ou pas. Mais dans certains coloris, ça passe. Du coup, on ne peut pas tous les mettre. Mais elle est vraiment cool. Je n'ai pas vérifié si on la re-touche. Je n'ai pas vérifié si on la re-téléchargeant. Ça faisait toujours ça. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment chouette. Ça change un petit peu de tout ce que j'avais jusqu'à présent. En tenue de sommeil, nous avons celle-ci qui est aussi de Sims Brouche. Je l'aimais beaucoup. Soit vous pouvez la mettre en tenue habituelle, quotidienne. Ou alors, moi, je l'aimais beaucoup pour la tenue de sommeil. Là, avec les petites fleurs, je trouve que ça fait très robe de nuit, etc. J'ai adoré la mettre à Victorine. C'est vrai que maintenant, je ne la mettrai plus puisque ce n'est plus trop d'époque. En maillot de bain, nous avons ces super ensembles qui viennent de Historical Sims Life. Il y a d'autres ensembles. Je ne sais plus où ils sont dans mon jeu. Mais celui-là est vraiment cool pour maillot de bain, sport, etc. Ça vient aussi en plusieurs coloris. Le noir peut être très sympa pour les autres époques, etc. Ça fait soit dodo, soit machin. C'est vraiment très, très cool. Notre cher Maximilien. Voilà, j'ai perdu certains CC des garçons puisque je les avais supprimés, il me semble. Donc là, pour 1880-1890, je vais vous présenter deux tenues. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément pour les garçons non plus. Toujours de Historical Sims Life. Vraiment, cette créatrice ou ce créateur est vraiment trop cool. Donc là, c'est vraiment une tenue parfaite pour ces années-là, je trouve. Elle est vraiment très, très chouette. La deuxième tenue est aussi de Historical Sims Life, décidément. Avec la petite rose. Voilà, ça fait très de ces années-là. Et tout de suite, avec la barbe, vous voyez, on se croirait vraiment plonger dans l'époque. C'est vraiment dingue. Alors, on fait un petit bond dans le temps pour retrouver notre Victorine un peu plus vieille. Pour vous présenter les tenues des années 1900-1910 que j'ai utilisées dans mon jeu. Alors, cette première tenue, encore de Historical Sims Life, est vraiment très, très chouette pour les années 1900, je trouve. Voilà, on est pur un peu plus. Vous voyez un petit peu le cheminement. C'est un peu plus simple. Il y a aussi des coloris très, très cool dans cette robe. Le haut est toujours blanc, mais le bas, voilà, on peut choisir un peu la couleur qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment chouette. Deuxième tenue, toujours aussi un peu plus simple pour ces années-là, qui est très bien pour le temps froid. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tant de choix que ça. Qui vient avec des motifs un peu à carreaux. Voilà, des motifs légèrement, je dis bien légèrement plus modernes. Mais pour ces années-là, c'est très cool. Après, il y a des motifs, je n'en aurais pas utilisé. Troisième tenue, alors celle-là, je ne l'avais pas mise à Victorine. Puisque vous voyez, ça ne lui va pas du tout. Toujours de Historical Sims Life. Mais elle fait très d'époque, je trouve. Si on prend le bon chapeau, ça peut être très, très bien. Même pour les petites mamies qui vivent dans les années 1920. Ça reste quand même chouette. Et quatrième tenue, un peu grosse. Mais c'est aussi d'époque. On simplifie tout en restant dans l'époque. Toujours avec des motifs carreaux. C'est très, très chouette pour ces époques-là. À fleurs, etc. Il y a beaucoup de choix. Soit le haut blanc avec une jupe de couleur. Ou alors vraiment un ensemble de robes. C'est vraiment très cool. Toujours de... Et celle-là est de Linzlu. C'est vrai que pour cette époque-là, il y a beaucoup de CC de Linzlu. Je vous les conseille aussi. Et dernier CC pour ces époques-là. Voilà, que je voulais vous présenter avec notre petite Victorine. C'est sa robe que j'ai mis partout. Je l'adore en rose, en toutes les couleurs. Là, je l'aime beaucoup en grise, etc. J'aime beaucoup, mais elle a énormément le détail de la petite dentelle ici. C'est typiquement d'époque. Franchement, j'adore avec les manches et tout ça. Vraiment super cool. Ce CC aussi de Linzlu. On retrouve mon petit Maximilien Vieux pour les années 1900-1910 aussi. Alors, il y a un petit peu plus de tenues, mais pas forcément beaucoup plus. Il y a cet ensemble que j'ai mis un peu partout avec la montre à goût. C'est vraiment... Oh là là, j'adore. Cette tenue est aussi de Linzlu. Voilà, comme pour les femmes, vraiment, pour ces années-là, c'est vraiment chouette Linzlu. Donc ça, c'est que le haut. Le bas, il faut mettre aux choses. Deuxième tenue. Alors, cette tenue vient du pack Cottage Garden, je crois. Oui, c'est ça. Il y a le lien pour télécharger le pack dans la barre de description. Il y a beaucoup de tenues que j'ai mis à mes Sims qui viennent de ce pack-là, de ce pack de CC. Donc, vraiment prendre les débuts. Plus pour les années 1910. Après, je trouve à Caro, c'est pas trop trop d'époque. Mais voilà, il y a vraiment des choses avec les petites bretelles. Ça peut être très cool. Là aussi, c'est que un haut. Troisième tenue, alors ça, c'est plus pour les années 1910. Si vous voulez mettre des tenues de militaires à vos hommes. Donc, il y a à la fois le chapeau et le haut à télécharger. Le bas n'est pas compris. Donc, vous pouvez prendre un pantalon tout à fait normal. Vous voyez, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, vraiment très, très cool aussi pour les années 1940. Voilà, c'est très militaire. On adore. Alors là, c'est plus une tenue pour faire le bain pour les hommes. Avec la petite marinière qui nous vient de la créatrice Lola Lilou. Vraiment, c'est un incontournable. Merci beaucoup de nous avoir fait ça. C'est parfait pour tenue de sport, tenue de maillot de bain pour les hommes de cette époque. Ça aussi, je l'ai mis un peu partout. Moi, je l'ai adoré mettre dans la couleur orange pour notre rose. Mais voilà, il y a plein de couleurs, vraiment. Ça commence à être simple. Voilà, pour les adolescentes, etc. C'est vraiment cool. On commence à affiner la taille. Ce n'est plus des grosses robes avec plein de faux frous sur le devant, etc. Vraiment, pour ces années-là, je trouve que cette robe est parfaite. Deuxième CC qui nous vient aussi du pack Cottage Garden. Vraiment, on commence à avoir des robes un peu moins longues. Ça fait du bien aussi pour arriver un petit peu plus dans les années 1920 après. Elle est vraiment parfaite, cette robe, pour la transition. Et vraiment, avec des gants, je trouve que ça sera parfait. Je pense que vous pouvez faire vraiment quelque chose de cool. Plutôt des couleurs unies, pour ma part. Mais après, il y a aussi des petits motifs qui peuvent faire un peu moins d'époque. Mais vraiment, après, pour les années 1920, vous voyez, ça passe aussi. Troisième robe. Alors, celle-là, je l'adore. Je n'arrive plus à retrouver le nom du créateur ou de la créatrice. Mais vraiment, j'ai adoré cette robe. Je ne sais pas si mes amis Agent Hurley et Mayanji l'ont mis dans leur vidéo. Vous pouvez aller checker toujours. Mais vraiment, c'est un incontournable pour les années 1910, je trouve. Une petite robe très simple. Mais qui fait à la fois un peu travailleur, etc. Avec des coloris magnifiques. Vraiment, je vous la conseille. Quatrième robe qui vient toujours de chez Linslu. Vraiment, celle-là, on dirait la robe de rose dans Titanic. C'est pour ça que je l'ai prise en bordeaux. Vraiment, moi, je l'avais mise en orange. Parce que l'orange, j'ai décidé que ce serait la couleur de notre rocher rose. En violet, elle est magnifique. En noir aussi, voilà. Vraiment avec des gants, celle-là, elle peut être parfaite aussi. Et encore une petite robe de Historical Sims Life. Avec des gants aussi. C'est la parfaite pour les années 1900-1910. Vous voyez un petit peu, c'est un peu plus simple, etc. Vraiment, mais j'adore cette robe. Je l'ai mise aussi un peu partout. Une autre robe du pack Cottage Garden. Qui est la même que la précédente. Vous voyez avec les gants, ça rend magnifique. Mais plus longue. Donc vous pouvez mettre celle-là en 1900. L'autre en 1910. Comme ça, ça fait un petit passage. Ou même en robe de mariée. Ça marche totalement en blanc, etc. Donc voilà, c'est la même robe. Et la dernière tenue pour notre rose. Voilà, c'est cette tenue que j'adorais pour elle. Vraiment, j'adore cette tenue. Je la mets toujours en 1920. Parce que je ne peux pas m'en passer. Elle est vraiment magnifique, cette tenue-là. Le haut et le bas sont séparés. Une longue jupe. Avec un petit haut. C'est très masculin. J'adore. Vraiment, on peut faire des associations très, très cool. Et celle-là, elle nous vient de Maniola Farwell. Voilà, c'est la seule croix de Maniola Farwell. Mais elle est vraiment magnifique. Plus pour les années 1910. Quand les garçons partent à la guerre. On commence à séparer le haut du bas. Alors, on va retrouver maintenant les enfants de Victorine et de Maximilien Blanchard. Alors là, je n'ai pas forcément mis d'année. Mais c'est un peu pour toutes les années. Les tenues que j'ai mis à rose, c'est plus pour les années 1900-1910. Et pour les enfants, c'est un peu entre la tranche 1880-1910. Je l'avais mis à peu près les mêmes CC. On retrouve cette fois-ci notre petit Henri. Avec toujours... Alors lui, c'est plutôt des vêtements du pack Cottage Garden. Voilà, il y a le haut. Juste le haut. Le bas, on peut mettre un pantalon classique. Qui est vraiment cool. Plus pour les années 1910. Et après, on peut continuer à mettre pour les garçons. Pour les autres années. Deuxième tenue. Alors ça, c'est plus pour les années 1880-1900. Un peu belle époque. Vous pouvez retrouver le lien dans la barre de description. Je vous ai pioché tout ça. Troisième tenue. Toujours du pack Cottage Garden. Qui est vraiment cool. Donc là, c'est une tenue en entière. Vous avez à la fois le pantalon et le haut. Donc vraiment, vers la fin, il y a des motifs qui ne font pas très d'époque. Mais regardez. Les tenues du début sont très adéquates. Je trouve à l'époque que je vous présente. Les vêtements pour les petites filles. Je les aime bien. Mais vraiment, des fois, les textures sont un peu cheloues. Cette robe est très très belle, je trouve. Donc celle-là, ça va. Elle est vraiment cool. Elle ressemble un peu à la robe que je vous ai présentée chez Rose. La deuxième. Alors celle-là, je n'arrive pas à retrouver le lien. Mais elle vient de la créatrice Kiara Zurg. Mais je n'arrive pas à retrouver. C'est vraiment cool pour la fête. Voilà, les coloris sont un peu too much. Mais voilà, la rouge passe totalement, je trouve. Une troisième robe, pareil, la texture n'est pas très cool. Celle-là, elle nous vient de Historical Sims Life. Il y a certaines textures qui bug, là, vous voyez, sur l'image. Donc je ne sais plus si elle bug en jeu ou pas. Cette robe est très très cool pour le début des années 1880, 1890, 1900. Alors celle-là, je ne sais plus non plus de qui elle vient. Là, ça ne me revient plus. Mais vraiment, très très cool cette robe aussi. J'ai peur que certaines textures bug. Mais moi, j'ai beaucoup aimé les fleurs, etc. Je continue à la mettre à mes Sims, parce qu'il n'y a pas non plus dix-michoses à mettre aux enfants. Là, plus une tenue pour l'hiver, que vous pouvez mettre un peu à toutes les époques. Vraiment, le petit manteau comme ça est super mignon. Je vous le conseille. En plus, il y a des carreaux, etc. Vous pouvez mettre à plusieurs Sims filles en même temps. Et dernière robe, pareil, avec des carreaux ou simples. Vraiment, cette robe est magnifique de l'inslu, cette fois-ci. Et voilà, vraiment très très cool cette robe. Et enfin, les tenues pour les bambins. Donc nous avons celle-là du Cottage Garden. Donc il n'y a vraiment que les tenues unies qui peuvent matcher avec le Decay de Challenge. Donc vraiment, je vous conseille, si vous faites le Decay Challenge, de prendre ce pack de CC. Puisqu'il est vraiment magnifique pour tous les âges. Et vous avez au moins un petit peu pour chaque âge. Et même des objets. Deuxième robe aussi du Cottage Garden. Voilà, donc elle est vraiment très très cool pour toutes les époques. On a même certains motifs. Voilà, je l'aime beaucoup. Surtout pour les tenues habillées pour les bambins. Troisième tenue. Alors là, je n'arrive pas à retrouver le ou la créatrice de cette tenue. Je n'arrive pas non plus à retrouver le lien. Je la vois passer. Mais là, j'ai passé des heures franchement à chercher tous les liens de toutes les tenues. Parce que désorganisé comme je suis, je n'avais pas noté. Merci le confinement. Alors cette robe est magnifique. Même pour les années d'après. Plus à partir de 1900. Celle-là, je vous la conseille. Mais alors pour les années 1920, 1930, 1940. Je vais la mettre à toutes les sauces aussi. Quatrième tenue. Toujours du Cottage Garden. Voilà, une petite robe qui change. On a vraiment du choix dans ce pack. C'est vraiment ce qui est cool. On passe tout de suite au bambin garçon. Alors cette tenue, je l'adore. Elle est de Lindslu aussi. Vraiment, je la mets à toutes les sauces. A toutes les couleurs. Ça fait très marrant. J'adore vraiment. Pour la belle époque, c'est parfait. Deuxième tenue, toute simple. Voilà, ça c'est plus pour les pyjamas. Donc ça, c'est à la fois filles et garçons. Elle nous vient aussi de Historical Sims Life. Et troisième tenue, nous avons aussi pour des petites robes pour les filles. Il paraît dans le même ensemble. Et puis, écoutez, voilà pour toutes les tenues que je vous ai présentées. À la fois pour 1880 jusqu'à 1910 pour le Decay Do Challenge. Moi, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. À passer par le nom de YouTube pour me soutenir gratuitement. Donc, vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, à mon Twitter. Tous les liens sont dans la barre de description. N'hésitez pas à checker vraiment les sites que je mets dans la barre de description. Il y a aussi le récap de toutes les tenues que je vous ai présentées. Avec à chaque fois le lien de la tenue adéquate. Si vous voulez directement prendre cette tenue-là. Sinon, il y a plein d'autres tenues que je ne vous ai pas forcément présentées. Et si vous voulez voir pour les autres époques, aussi. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je vous présente des objets de CC que j'ai utilisés pour ces années-là. Ça pourrait être cool. Voilà, vraiment les objets. Pas les tenues. Mais les objets, dites-moi parce que j'en ai certains. Donc, ça pourrait être cool de vous les présenter. Et prenez soin de vous surtout dans ces moments-ci que nous vivons. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut !